Prions ensemble, Père nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Merci pour l'amour de Dieu dans nos cœurs. Merci parce que nous sommes nés pas amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cet amour qui nous a amenés ici au royaume. Nous prions Seigneur que cet amour nous garde dans le royaume au nom de Jésus Christ. Nous prions comme nous ouvrons les pages de l'Écriture ce jour, que tu nous enseignes. Que tu fasses couler ton amour dans tout cœur au nom de Jésus Christ. Balaye toutes choses négatives par ton amour. Et fais-nous établir dans cet amour pour que l'amour nous conduise et qu'il y ait plus de grâce dans toute vie au nom de Jésus Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié que le Seigneur bénisse tous. Voyons 1er Jean, chapitre 3. Comme nous voyons 1er Jean, chapitre 3. Vous allez comprendre que le chapitre a commencé en parlant des filles de Dieu, des enfants de Dieu. Voyez quel amour ! Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le chapitre commence par l'amour de Dieu. Voyez quel amour ! Le Père nous a témoigné. Comme on voit ce chapitre, ce mot amour apparu plusieurs fois. Et comme on voit tout l'épître, l'épître 1er Jean, 1er épître de Jean a mentionné 26 fois l'amour. Maintenant, il a mentionné l'amour de Dieu. Il a mentionné le verbe aimer, que nous devons nous aimer les uns les autres. Comme on vient dans ce chapitre 3 seul. Et on voit le nombre de fois que l'amour apparaît. On voit vraiment là-bas le centre de l'amour, le centre du message chrétien, de la vie chrétienne, c'est l'amour. Le centre de l'administration chrétienne, c'est l'amour. Oui, on conduit l'église, on dirige l'église, on planifie pour l'église, on organise pour l'église, pour la croissance de l'église. Le centre de tout, c'est l'amour. Voyons quelques versets dans ce chapitre 3 seul. Verset 10, c'est qu'il dit. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Verset 11. Arrivez au verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est le message qu'on a reçu au commencement et le message va continuer parce qu'on a commencé en naissant par l'amour de Dieu, en venant au royaume de Dieu, sur le fondement de l'amour de Dieu. Et on continue dans cette expérience chrétienne et on continue dans la famille de Dieu par le même amour. Venant au verset 14. Cela toujours parle de l'amour de Dieu. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Voyez cela. Si vous cherchez l'évidence dans une vie, la preuve dans la vie de quelqu'un qui se dit être enfant de Dieu, que j'ai vaincu le monde, que j'ai passé du jugement et je suis venu à la justification, je suis sauvé, je suis racheté, ma vie est différente. Regardez une seule évidence. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il est spirituellement mort. Il est moralement mort. Il est mort au futur. Il est mort tout autour, au-dedans et au-dehors. Il n'aime pas son frère. Alors on voit un homme, une femme qui demeure dans la mort. Verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons donner notre vie pour les frères. Quand on veut aller à... Quand on veut parcourir toute distance pour protéger son frère, pour que son frère ait le meilleur de la vie chrétienne. Verset 17. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Vous devez vous poser la question. Vous voyez votre frère, votre soeur, un autre enfant de Dieu. Et vous fermez votre entrailles de compassion. Il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas d'amour. Il dit comment l'amour de Dieu demeure-t-il en vous? Quelle épreuve, quelle évidence voulez-vous montrer que vous êtes au Seigneur s'il n'y a pas de manifestation ou bien la démonstration d'amour pratique? Verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Verset 23. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donnés. Alors on voit, on voit, on va du verset 10 au verset 24 et ces versets sont concentrés sur l'amour de Dieu. Donc le thème de ce jour est l'amour divin dans le cœur transformé. L'amour divin dans le cœur transformé. Vous allez voir, le mot central principal c'est l'amour. Il y a divers types d'amour. Parfois on lit la littérature des gens de ce monde, cela parle de l'amour, l'amour. Mais c'est l'amour charnel. Ça c'est l'amour érotique. Ça je t'aime, tu m'aimes. Ça c'est l'amour sensuel. Alors il y a l'amour naturel d'un père à son fils, d'un enfant à sa maman, de la maman à son enfant. C'est l'amour naturel. Nous devons l'avoir. Que les gens sachent que l'amour est important. Vous devez aimer vos enfants. Vos enfants doivent vous aimer. Nous devons nous aimer les uns les autres. Mais l'amour dont nous parlons ici, dans cette étude, ce n'est pas l'amour érotique. Ce n'est pas l'amour charnel. Ce n'est ni l'amour naturel. Nous parlons de l'amour divin. L'amour de Dieu. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? L'amour divin. Mais vous voyez, il dit dans le cœur. Dans le cœur. Ceci ne vient pas de la tête. Ceci ne provient pas de la volonté d'un homme. Je veux faire ci. On s'efforce. On fait cela. L'homme, on ne peut pas l'aimer. Mais je vais essayer. On ne doit pas aimer la fille. Mais je dois essayer. Parce qu'elle m'énerve en tout moment. Je vais essayer. Nous ne parlons pas de cela. Nous parlons de l'amour qui coule du cœur. Du très fond de votre cœur. Le Seigneur vous a touché. Vous avez goûté l'amour de Dieu. Et c'est un cœur transformé. C'est un cœur touché. Transformé. Par l'amour de Dieu. Alors, nous parlons de l'amour divin. Qui coule de ce cœur transformé. Le Seigneur le fera plus de cela dans votre vie. Voyons. Cette étude sous trois points. Premier point. Les caractéristiques de vrais fils de Dieu. Les caractéristiques de vrais fils de Dieu. Comment reconnaissons-nous les enfants de Dieu? Comment reconnaissons ceux qui sont nés de nouveau? Ceux qui sont sur la voie du ciel. Les caractéristiques de vrais fils de Dieu. Ou bien de vrais enfants de Dieu. Le modèle démonstratif. Le modèle qu'on peut voir qui est parfait en amour. Le modèle qu'on peut voir qui n'a pas de mélange de haine. Le modèle démonstratif d'amour pour les saints transformés de Dieu. Pour les saints transformés de Dieu. Ceux qui sont transformés. Ceux qui sont transformés. Et quand la grâce vient sur votre vie. Vous pouvez dire je suis converti. Je suis transformé. Je suis changé. Quelque chose m'est arrivé. Donc on voit que c'est un modèle devant vous. C'est le modèle du sauveur. Le modèle d'amour. Le modèle de Jésus Christ. C'est le modèle que vous regardez. Et tout ce qui se passe dans votre vie. Vous regardez le modèle. Vous voulez être comme cela. Vous serez comme Jésus. Le modèle démonstratif. Pour les saints transformés de Dieu. Troisième point. Le moment de dévotion. De faire des supplications. Confiance devant Dieu. Le moment de dévotion. Il y a des temps de prière. Il y a des temps. On aime prier. Il y a des temps. On s'inive à prier Dieu. Il y a des temps. On est poussé à prier. Quand on prie comme ça. Il y a quelque chose que Dieu cherche. Dans notre coeur. Dans notre vie. C'est que nous ayons cet amour. Et que cela nous connait avec Dieu. Il n'y a pas de condamnation en nous. Et nous serons en mesure. D'avoir des exaucements de nos prières. Dieu va exaucer votre prière. Le moment de dévotion. Pour faire des supplications. De confiance devant Dieu. Quel est le numéro un là-bas? Les caractéristiques. De vrais enfants de Dieu. Voyons. Premier Jean. Chapitre 3. En premier Jean chapitre 3. Je le verset 11. Car ce qui vous a été annoncé. Et ce que vous avez entendu dès le commencement. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et immédiatement. Il nous dit en verset 12. Et ne pas ressembler à Cain. Qui était du mal et qui tuya son frère. Et pourquoi le tuya-t-il? Parce que ses oeuvres étaient mauvaises. Et que celles de son frère. Et que celles de son frère. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère. Écoutez bien ceci. Quiconque est son frère. Je dis quiconque est son frère. Dites-le moi. Est un meurtri. Il y a des gens. Chaque fois ils viennent à l'église. Mais ils viennent avec la haine. Ils s'asseillent là-bas. Mais la haine est ammouteillée en eux. Et quiconque. Cela veut dire que la personne peut avoir un grand poste. Un grand titre. Une grande stature. C'est une personne réputée. Mais quiconque est son frère. Est un meurtrier. Et vous savez. Qu'aucun meurtrier. N'a la vie éternelle. Demeurant en lui. La haine. Et la vie éternelle. Ne peuvent pas demeurer. Dans un même lieu. La haine. Et l'assurance d'être enfant de Dieu. Ne peuvent pas cohabiter. Donc quiconque. Un homme. Une femme. Un soi-disant frère. Une pétenduceur. Quiconque est son frère. Quiconque est sa soeur. Est un meurtrier. Et vous savez. Quiconque est un meurtrier. N'a la vie éternelle. Demeurant en lui. Dieu merci. J'ai la vie éternelle. Demeurant en moi. Quelqu'un. Je dis. J'ai la vie éternelle. Demeurant en moi. La haine. La haine doit quitter. La haine doit disparaître de l'âne. Les caractéristiques. De vrais enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu. Que je vois d'abord. Ce verset 13. Il dit. Ne vous étonnez pas. Frère. Si le monde. Vous rêve. Cela veut dire que. Le monde n'a pas le salut. Le monde. Parce que le monde n'a pas la vie éternelle. Parce que le monde n'est pas le nouveau. Parce que le monde ne connaît pas le Seigneur. C'est pourquoi le monde a la reine. Il dit. Ne vous étonnez pas. Les gens du monde. Oui. Peuvent aller à l'église. Ils peuvent professer. Connaître le Seigneur. Mais parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Demeurant en eux. Et ils ont cette reine. Et il nous dit. Je viens. Au verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn. Cela parle de l'amour. Mais il ne pas ressembler à Caïn. Quelle est l'affaire de Caïn ? Le problème de Caïn. C'est que. Ses oeuvres étaient mauvaises. Son sacrifice était désagréable. Il n'a pas fait le sacrifice qui contient le sang de l'agneau. Il était rejeté. Mais pour son frère Abel. Avec le sacrifice de sang. Et son frère Abel. Était accepté. Il était imputé justiste. Imputé juste devant Dieu. Et cet homme. Son frère Caïn. L'a haï. Et l'a envié. Parce que. Pour son frère. Et son frère était accepté. Pour lui. Il était rejeté. On a dit. Et ne pas ressembler à Caïn. On doit comprendre. Pourquoi. Jean parle d'amour. Il parle de l'amour. Il dit que l'amour dont nous parlons. Ce n'est pas comme. Celui. De. Caïn. Que je vous montre ce qu'il voulait dire. Voyez. Caïn. A caché. Son motif. Son intention. La haine qu'il avait. Il y a des gens. Ils peuvent se montrer aimables. Ils peuvent se montrer cordial. Ils peuvent se montrer doux. Ils peuvent se montrer accueillants. Disant. Ça c'est mon ami. Mais. Ils savent. Comment subtilement. Cacher la haine. Qu'ils ont. Dans le coeur. Ils peuvent sourire. Avec la haine en eux. Et. Ils peuvent. Serrer. Vos mains. Ils peuvent même vous embrasser. Avec la haine en eux. C'est pourquoi. J'en ai dit. Je parle de l'amour. Je parle de l'amour divin. Dans le coeur. Nous ne parlons pas. De cet amour superficiel. Nous ne parlons pas. De ce que quelqu'un cache dans le coeur. Et la haine. Et l'âme. Et la personne peut sourire. Et avant. De faire sortir l'épée. Et vous frappez. Quoi ? Tel monsieur. Comment peut-il faire comme ça ? Il me sourit comme ça. Là. On s'embrasse ensemble. Comme ça. C'est pourquoi. Il dit. J'aloudie. Et ne pas ressembler à Caïne. Voyons. Proverbe. En Proverbe 10. Proverbe. Chapitre 10. Nous lisons le verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. C'est ce que Caïne a fait. Il parlait à l'amiable à son frère Abel. Et Abel ne sous-sonnait rien. Que son frère va faire quelque chose de mauvais. Il a caché l'envie. Il a caché la jalousie. Il a caché la haine. Et de hermétiquement. Que Abel n'a rien sous-sonnait. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Et celui qui répare la calornie est un insensé. Je ne serai pas un insensé. Parce que vous voyez. A la fin. Tout sera découvert. Il n'était pas authentique. Et l'amour qu'il professait avoir. N'était pas authentique. C'est pourquoi l'homme de Dieu a dit. Nous parlons d'amour. De l'amour. Et ne pas ressembler. Et ne pas celui de Caïne. On peut élargir un peu cela. On parle d'amour. Mais il n'est pas celui de Balaam. Vous vous rappelez bien. Balaam qui aimait le salaire de l'iniquité. Regardez la prophétie de Balaam. On dirait que oui. Balaam était ami d'Israël. Mais je vois l'étoile. Je vois que le roi vient. Que je meurs la mort du juste. Mais il est ami. On dirait que c'est un ami d'Israël. Il n'est pas ami. Il est allé derrière la porte. Et il a protégé des conseils à Balaam. De faire que les filles de Balak commettent l'immunité avec Israël. Nous parlons de l'amour pas comme Caïne. Nous parlons de l'amour pas comme celui de Balaam. Nous parlons de l'amour pas comme celui de Demas. Ouais Demas. Quand cet homme. On dirait que vraiment il est aimable. Mais il aimait le monde. Et puis il est allé voir les gens du monde. Les embrasser. Serrer leur main. Et se réjouir avec eux. Et les gens du monde. Cet homme. C'est un homme d'amour. Mais il a abandonné l'évangile. Il a abandonné le salut. Et il n'a pas dit à ses gens. Il n'a pas dit à ses gens. L'amour. L'appareil de vie qui va lui donner la vie éternelle. Il voudrait quelque chose du monde. Nous parlons de l'amour pas comme celui de Caïne. Nous parlons de l'amour pas comme celui de Balaam. Nous parlons de l'amour pas comme celui de Demas. Nous parlons de l'amour pas comme celui de Amnon. Amnon c'est l'un des fils de David. Et David avait plusieurs fils et plusieurs filles. Et l'une de ses filles c'est Tamar. Et quelqu'un a regardé Amnon. Qu'est-ce qui t'arrive? Parce que tu es un prince. Et chaque fois tu allais animé. Il dit que j'aime tes mains. J'aime Tamar. J'aime Tamar. Parce que je n'ai pas de parole pour exprimer mon amour. C'est pourquoi je suis animé comme ça. Et non pas comme Amnon. Finalement il prétendait être malade. Vous connaissez bien l'histoire non? Est-ce que vous l'avez une fois lu? Vous l'avez une fois lu cela? Vous connaissez la Bible. Je dis vous connaissez la Bible. Je n'ai jamais prêché à ceux qui connaissent la Bible. Donc je vais vous prier. Donc là il feignait. Il prétendait être malade. Il dit que ça serait venu. On dit que son père l'a vu. Quelqu'un l'a vu. Il dit que je suis malade. Il dit que tu es malade. Il dit que je suis malade. Mais je veux que Tamar m'aide à manger. Et David a parlé à Tamar. Ton frère est malade. Mais il veut que tu lui prépares. Que tu lui fasses à manger. Finalement. Il a violé Tamar. Et l'a chassé. L'a chassé même. L'amour que tu prétendais avoir même. La haine est plus grande que l'amour qu'il avait. Nous parlons de l'amour pas comme celui de Amnon. Nous parlons de l'amour pas comme celui de... De... D'un agent. L'amour d'un agent. Vous voyez. Un agent. C'est quelqu'un qui travaille pour quelqu'un. Et puis la personne vient comme un agent. Il te parle. Les agents. Oui. Un agent c'est ton policier. Mais un agent aussi c'est comme quelqu'un qui est un vendeur. Un marchand. Et il vient te parler. Il veut te vendre quelque chose. Mais il veut... L'agent aussi là veut te vendre quelqu'un. Alors c'est ce que Delilah. Un agent ou bien une agente aux Philistines. Qui attendait derrière la porte là-bas. Et puis Samson disait. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. On voit cela. On attend cela à la télé. À la radio. Je t'aime. Dans les journaux. Je t'aime. Mais c'est l'amour d'un agent. Alors vous voulez vous détruire. Personne ne détruira mon âme. On veut te faire sortir. L'homme a la puissance. Samson. Les Philistines ont dit que. Nous allons te donner tout prix. Tout montant. Si tu peux l'avoir pour nous. Nous allons prendre sa puissance. Nous allons saper la puissance de Samson. Et Samson jouait. Driblait. On ne peut pas dribler un agent. Si tu n'achètes pas la chose là. L'agent reviendra. Si tu ne l'as pas acheté la deuxième semaine. L'agent reviendra. La seule manière. De pouvoir triompher de l'agent. C'est que. Je ne m'intéresse pas. De ceci. Va vendre ce que tu veux vendre ailleurs. Finalement l'agent a dit que. Tu dis que tu m'aimes. Et je crois que tu m'aimes. Et moi si je t'aime. Je t'aime. Je comprends que je vais te tuer. Mais tu ne savais pas. Dis-moi maintenant. Si vraiment tu m'aimes. Et. Cela a brisé Samson. A brisé Samson. Jusqu'à que Samson l'a réellement offert. Voici le cas. Et il s'est vendu. Vous n'allez pas vendre votre âme. Vous n'allez pas vendre votre héritage. Vous n'allez pas vendre votre salut. Vous n'allez pas vendre votre droit d'hénais. Aussitôt. L'âge là. Est-ce que vient. Que je vais te le vendre. Donnez-moi mon argent. Et on lui a donné son argent. Et puis. Samson. 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 Les philistiques sont déjà ensemble. Ils sont ici. Et que vous regardez cet argent. Samson s'est réveillé comme ça. Après. Après. Après avoir vendu son âme. Son âme. Après avoir vendu le droit d'hénais. Il s'est réveillé. Il s'est secoué. La chose ne va pas agir. L'âge. L'âge. L'âge l'a eu. Et. On l'a crevé ses deux yeux. Ça s'est battu. Parti. Pas de force. Et il est devenu. Qu'un meunier. Pour les divertir. Je ne suis pas quelqu'un. Qui. Va divertir. Je ne serai pas. Un quelqu'un. Qui va divertir. Les. Les. Les païens. Je ne serai pas un amusement pour les païens. Nous parlons de l'amour. Pas un amour. Un amour d'un agent. Nous parlons de l'amour de Christ en vous. Quand vous venez au Seigneur Jésus Christ. Vous êtes né. Par cet amour. Parce que vous êtes né. Par cet amour. Cet amour. Va couler par vous. Un nouvel amour. Un nouveau type d'amour. Ce sera dans votre famille. Au nom de Jésus Christ. Voyons verset. Verset. En 1er Jean. Chapitre 3. Verset 11. Quand ce qui vous a été annoncé. Et ce que vous avez entendu. Dès le commencement. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Frères et sœurs. Voici le message. C'est que nous devons nous aimer les uns les autres. S'il y a eu une caractéristique. Qu'on doit regarder. Dans la vie d'un frère. Dans la vie d'une sœur. Et dire que voici mon frère. Voici ma sœur. C'est cet amour. Comprénez. Comprénez. Nous avons reçu ceci dès le commencement. Lorsque j'écrivais. Il y a des années passées. Voyez. Le temps. Que Jésus avait dit que voici mon commandement. Que vous aimiez les uns les autres. Beaucoup de choses se sont produites. Et il y avait beaucoup de persécutions. Mais pourtant. Au sein de toutes ces persécutions. La part de Dieu est. Ce que nous avons appris au commencement. Alors il n'y avait pas de persécutions. Jésus était avec eux. Jésus les a rassemblés. Et il dit. Enfant. Aimez-vous les uns les autres. Vous voyez ce que je vous ai fait. Allez faire de même aux autres. Alors je suis avec vous maintenant. Et bien parce que Jésus était avec eux. Il n'y avait pas de persécutions. Tout allait bien. La guérison était là. La délivrance était là. Les provisions étaient là. Alors Jésus maintenant est parti. Après qu'il soit. Après qu'il était parti. Le jour de la part de Dieu était venu. Il était baptisé du Saint-Esprit. La persécution a commencé. Vous connaissez bien l'histoire. En acte 4. En acte 5 la persécution. En acte 7 la persécution. En acte 8 la persécution. Et maintenant. A la fin de toutes ces persécutions. Vous savez parfois. La persécution peut nous induire. Les problèmes peuvent nous induire. Les maladies parfois peuvent nous induire. Alors on sort de ce problème. On sort de la persécution. Alors vous oubliez. Que voici le message. Le message qu'on a eu. Dès le commencement. Qu'est-ce qui se passe. La pluie ou le soleil. La déception ou la joie. Nous devons nous aimer les uns les autres. Alors nous devons oublier le passé. Nous allons oublier le passé. Nous allons commencer à nous aimer les uns les autres. Parce que c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit maintenant. Revenons. Voyons toujours. 1er Jean 3. Je lis. Vers C 13. Ne vous étonnez pas frère. Si le monde vous ré. Arrêtons-nous un peu. Et comme on rencontre les frères et les frères et les sœurs dans l'église. On ne sait pas. D'où nous sommes provenus. Ils ne savent pas ce que nos parents nous disent. Et ils ne savent pas ce qu'on nous dit à la maison. Parce que le monde les ré. Et certains. Certains de leurs parents les raissent. Certains de leurs collègues les raissent. Parce qu'ils ne vont pas faire ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais. Quand ils viennent à l'église. C'est là où ils peuvent être consolés. Là où ils peuvent être encouragés. Avoir la démonstration de l'amour. Ils ne doivent pas expérimenter la même pression qu'ils expérimentaient dans le monde. La même chaleur qu'ils éprouvaient dans le monde. Quelque chose qui vous arrive. Vous devez comprendre. Vous ne savez pas ce que le frère traverse. Ce que la sœur traverse dans le monde. Parce que le monde nous ré. Donc quand on vient à l'église. C'est le moment d'avoir l'huile de la grâce. L'huile de l'amour. Pour neutraliser tout ce qu'on a traversé dans le monde. Au nom de Jésus Christ. Il peut y avoir des gens qui ne comprennent pas le message d'amour. Il y a des gens qui disent que quand tu souris. Tu perds ta sainteté. Donc délibérément. Pour être saint. Moi je ne connais pas ce type de sainteté. Donc ils pratiquent le renforgnement. Ils foncent les soucis. Donc quand on le voit. Frère. Aujourd'hui. S'il te plaît. Je vais te poser la question. Pourquoi chaque fois que tu fonces les soucis. Tu ne souris pas. Ah. Tu ne comprends pas non. Un chrétien. Qui veut aller au ciel. Tu dois. Tu dois être sobre. Tu dois être sérieux. Et quand on regarde son visage. On sait que celui-ci va au ciel. Donc. Quand tu vas au ciel. Il n'y a pas de souris. Il n'y a pas de joie. Mais. Le fruit de l'esprit. C'est l'amour. Qu'est-ce qui suit là-bas. La joie. Il y a la joie là-bas. Si il y a la joie. On va voir ça dans son visage. La joie dans le cœur. Va sortir au visage. Donc. Il faut vous mettre un peu à l'aise. Il ne faut pas être frévoles. Mais on doit être aimable. Joyeux. On doit savoir. Que voici un enfant de Dieu. Je veux être aussi heureux que lui. Je veux être aussi. Que lui. C'est la vraie foi chrétienne dont nous parlons. Et du coup. C'est au commencement. Nous l'avons appris au commencement. Laisse-moi vous montrer. Ce que Jésus a dit. Et que. Jean. Se référait à cela. En évangile. Selon. Saint Jean. Évangile. Selon. Saint Jean. Chapitre 13. Nous lisons le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Lisez-moi le verset. A haute voix. Merci beaucoup. Vous comprenez. Il parlait à sa disciple. Sa disciple n'était pas du même tempérament. Il n'avait pas la même expression extérieure. Regardez Pierre. Il est toujours vocal. Très éloquent. Regardez Jean. Il est très simple. Regardez Mathieu. Toujours un comptable. Chaque fois il compte. Regardez André. Chaque fois il voit ceci. Lui. Il invite les gens. Regardez celui-ci. Il y a des différentes caractéristiques. On n'a pas le même tempérament. On n'a pas la même posture. Mais Jésus a dit que bien que vous ayez de différentes caractéristiques et de différents tempéraments, vous ne pouvez pas avoir le même langage ou bien la même langue. Il y a des gens du nord, du sud, de l'ouest, de l'est. Quel que soit votre tribu, votre tempérament, voici mon message pour vous. Dites-moi que vous aimiez les uns les autres. La façon dont les femmes se comportent est différente des hommes. Il leur dit que bien quoi que la différence soit là, voici mon message pour vous, mon commandement pour vous, que vous aimiez les uns les autres. Voyons ces jeunes gens, comment ils manient le téléphone, l'iPad, les tablettes. Si nous sommes enfants de Dieu, quelle que soit la différence entre nous, voici mon message pour vous, mon commandement pour vous, c'est que vous aimiez les uns les autres. Comme on nous voit ici, nous qui sommes ici, certains travaillent dans le bureau, certains sont cuisiniers, certains travaillent au champ, certains travaillent dans les usines. Mais quand on vient ensemble comme ça, oublions ces différences. Et il dit que mon commandement pour vous, vous venez de cette tribu, tu viens de là-bas. Mon commandement c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Verset toujours 34, il dit que vous aussi aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, c'est la différence. Comme je vous ai aimé. Avant ce temps-ci, on voit l'amour dans l'Ancien Testament, mais Jésus est venu démontrer la perfection d'amour. La façon dont je veux que vous vous aimiez les uns les autres, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme moi Jésus, votre Sauveur, votre Seigneur, comme je vous ai aimé. Que vous aussi vous aimiez les uns les autres. Verset 35, à ceci, à ceci, c'est quoi? C'est quoi? À ceci, 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 ce n'est pas l'amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez quoi? De l'amour les uns pour les autres. Regardez ici. Christ ne va jamais nous ordonner de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Il ne va jamais nous dire cela. Comment peut-on dire à un petit enfant, un enfant de deux ans, de soulever la chair ici? Il ne peut jamais faire cela parce que l'enfant-là n'a pas de force. Alors, lorsque Jésus a dit, je vous donne un nouveau commandement, que vous aimiez les uns les autres. Quelqu'un là-bas dit que ça, c'est ma faiblesse. Je ne peux pas faire cela. Je peux tout faire. Mais lorsque quelqu'un me blesse, je me connais très bien. Je ne peux pas aimer la personne. Est-ce que tu me dis que Jésus t'a commandé de faire ce qu'il sait que tu ne peux pas le faire? Tu peux le faire et tu le feras parce qu'il a apporté la transformation en nous et fait de nous une nouvelle créature. Il dit que j'ai fait quelque chose en toi. J'ai mis le salut en toi. Je t'ai converti. J'ai changé ton cœur. J'ai changé ta vie. Et à cause de ce que je sais que j'ai fait en toi, je te donne ce commandement que vous aimiez les uns les autres. Laissez aller et aimons nous les uns les autres et que nous aimions tel que Jésus l'a fait. Voici le deuxième point. Le modèle est démontratif pour les saints transformés de Dieu. En 1er Jean, nous lisons en chapitre 3, en 1er Jean 3, verset 16. 16 dit, nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour. Nous avons reconnu l'amour de Dieu. Et si nous savons cet amour de Dieu, personne ne peut dire que, frère, je vais vous annoncer que j'ai l'amour. Mais mon amour est invisible. Vous ne pouvez pas le voir. Et bien que vous voyez que, parfois, je me renforce, je fais ceci, cela. J'aime parce que mon amour est invisible. La parole de Dieu dit, non, que l'amour est pratique. Si c'est là, on le verra. Je le vois sur vous. Cela va se montrer plus au nom de Jésus-Christ. Nous savons que, et nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons nous donner, nous devons donner notre vie pour les autres. 1er Jean 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Vous savez ce que les gens du monde font. Parfois, ils nous disent que, pourquoi vous croyez que nous n'avons pas d'amour? Oui, on a l'amour. La vie qu'elle est passée, on a passé, on a dépensé 2 millions de francs pour donner des choses aux gens. Mais, à qui avez-vous, nous avons donné, nous avons donné des mains aux gens. Alors, nous avons fait mes gens des gens. À qui avez-vous donné, à qui avez-vous fait manger? Donc, s'ils sont du sud, ils vont rassembler les gens du sud, et ces gens vont manger. S'il est du nord, il va amener les nordistes, alors ils vont manger ensemble. Mais, l'amour de Jésus n'est pas uniquement pour appeler les gens du nord, les gens du sud, les gens de l'est, non. Mais, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, quiconque, c'est notre amour. C'est pourquoi, dans l'église du Dieu vivant, lorsqu'on manifeste l'amour de Christ, on ne dit pas que celui-là, il est du sud, celui-là, il est du nord, celui-là, il est du centre, celui-là, il est de l'ouest. Nous manifestons, exprimons notre amour pour tout le monde, n'est-ce pas? Donc, on ne connaît plus l'affaire de tribus, on ne connaît plus l'affaire de ceux, il est de ces sessions. Il n'y a plus de népotisme. Tout ce qu'on sait, il est enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je veux être comme Christ, que mon amour coule vers lui, que son amour coule vers moi. C'est pourquoi on dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons donner notre vie pour les frères. Oui, il y a des gens qui ne comprennent pas, quand il dit que nous devons donner notre vie pour les frères, qu'est-ce que notre vie signifie-t-elle? Les gens nous disent que le temps, c'est l'argent, que la vie, c'est la force. Que s'il y a la vie, je peux avoir ceci, avoir cela. Parce que j'ai la vie, j'ai la maison, parce que je vis, oui, j'ai un boulot, parce que je suis vivant, j'ai la force, alors j'ai une profession, parce que je vis, oui, j'ai une voiture, parce que je suis en vie, j'ai le temps, j'ai des ressources, j'ai l'énergie, c'est pourquoi j'ai amassé ces choses-là. Que veut dire donner sa vie pour les frères? Je viens à l'étude biblique, je sais que la personne vient à l'étude biblique, je connais le frère, je connais la seule, voici je suis dans ma voiture, et peut-être moi et ma femme, nous sommes dans la voiture, et la personne attend à prendre une autre voiture, la personne attend, attend, si la personne reste debout là-bas pour un moment, la personne peut perdre une grande partie de l'étude biblique, je peux m'arrêter, sœur, vas-tu à l'étude biblique, parce que je suis en train de donner une partie de ma voiture pour prendre la personne, alors tu vis, tu as aussi des magasins là-bas, des chambres vides, et dans où tu as amassé des choses, et voici, le frère là, la sœur là, elle est tourmentée, perscritée, on l'a chassée de la maison, et que, oui, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, on dit, mais nous allons prier, oui, oui, j'aime ta prière, mais comment Dieu va exercer la prière? Dieu va t'utiliser pour exercer la prière, la main là est très petite là, que je vous utilise au nom de Jésus-Christ, c'est ainsi qu'il faut donner notre vie, voir cet enfant, l'enfant a posé une question au cours de la cellule, au cours du sondage, je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu, et j'étais dans cette classe avant de naître de nouveau, arrivé à la maison, j'ai dit à mes parents que je veux suivre Christ, je suis né de nouveau, je dis que, oh, tu veux amener à faire de nouvelles naissances ici, que Jésus aille payer ta scolarité, et à la rentrée passée, je ne suis pas allé à l'école, parce que mes parents me disent que si je ne renie pas Christ, je n'irai plus à l'école, je dis que je ne vais pas renier Christ, d'accord, comme tu ne veux pas renier Christ, que Jésus te paie la scolarité, que l'enfant est là, si l'enfant est ton fils, tu vas chercher de l'argent, parce que cela fait partie de l'état avec eux, oui, ma vie c'est pour mes enfants, l'éducation, l'éducation, que je n'ai pas, je vais lui donner ça, et ce garçon, et cette fille là, le temps file, que quelqu'un se lève pour paier la scolarité pour l'enfant, c'est donner notre vie pour les frères, ce n'est pas que, tu ne vas pas arrêter là-bas, que je coupe ma tête, parce que je veux que tu coupes ma tête pour montrer à l'église que j'aime l'église, non, 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 on n'a pas besoin de ton coût, on a besoin de ton argent, pour paier la scolarité de ce que tu fais, on n'a pas besoin de ton coût, on a besoin d'une chambre, pour ébayer celui-ci qui est sans abri, celui-ci qui n'a pas de vêtements, on a besoin d'habits pour donner à ces gens qui n'en ont pas, ça, c'est donner votre vie, vous allez donner votre vie, pas votre coût, pas votre coût, mais votre vie, est-ce que vous allez laisser quelque chose, je crois qu'une fois par moment, au lieu de contribuer l'argent pour ceci et pour cela, je crois qu'on peut dire que, un dimanche que, aujourd'hui, après avoir donné votre offrande, que nous allons prendre des offrandes, pour ces élèves, qui n'ont personne pour paier leur scolarité, et nous n'allons pas sinon hâter dessus, que mettez votre mail, et faites sortir quelque chose de bon, quelque chose d'intégral, alors nous allons dépenser tout, pour ces enfants qui n'ont personne pour paier leur scolarité, n'est-ce pas un bon moment, est-ce qu'on peut faire cela, est-ce qu'on peut fixer, et mettre un dimanche à part pour faire cela, c'est l'amour pratique, dont Jésus parlait, que nous donnions notre vie pour les frères, voyons verset 17, voir ce qu'il dit ici, en 1er Jean 3, 17, si quelqu'un possède les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui, si, quand on voit les autres dans le besoin, à la cellule, on les connaît, la soeur là, elle venait d'accoucher, elle n'a pas assez pour penser de l'enfant, nous avons des biens, nous avons des articles de bébé, et on ne veut pas donner cela à la soeur, que j'aime là, j'aime Dieu, j'aime Dieu, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en toi, un enfant qui venait d'aller à l'école, et l'enfant là a besoin des livres, toi tes enfants, on lui utilisait ces livres, ces livres sont là, alors pourquoi ne pas donner ces livres là, à ces enfants là, pour les aider, c'est ce qu'on dit ici, si quelqu'un a des biens de ce monde, les ressources de ce monde, et voit son frère dans le besoin, s'asseoir dans le besoin, il ferme les entrailles, alors comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui, l'amour de Dieu sera en moi, je vais faire quelque chose cette semaine, pour montrer que le nouvel amour coule, et que je parle à quelqu'un là-bas, quelqu'un qui va faire quelque chose, il ne faut pas prétendre que tu écris, je veux voir ta main, tu vas faire quelque chose, je veux que vous allez faire quelque chose, et Dieu va bénir chacun de vous, au nom de Jésus Christ, verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole, et avec la langue, mais en action, et avec vérité, c'est ce que le Seigneur nous dit, que l'amour soit pratique, que l'amour de Dieu soit tangible, que l'amour de Dieu soit quantifiable, quelque chose qu'on peut dire, que ça c'est l'amour, et je vois déjà la marque de cet amour, dans notre église ici, et nous verrons plus de cela, au nom de Jésus Christ, en 1er Jean 4, verset 9, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique, dans le monde, afin que nous vivions par lui, il n'y a pas de discrimination, au salut que Dieu nous donne, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé, et dit, voici comment on voit la manifestation, de l'amour de Dieu, parce que Jésus était envoyé pour le salut du genre humain, et quand vous venez, il n'a pas dit que, non, toi tu es idolâtre, tu ne seras pas sauvé, non, celui-là c'est un homme, c'est un noir, il ne sera pas sauvé, non, toi tu es une femme, il est triste, mais quiconque, comme on vient, on est venu, il nous a sauvé, c'est pourquoi on est ici, il a rendu belle notre vie, alors il veut, content, le même, content, le même amour, aux gens, pour que ce que nous avons obtenu, eux aussi, ils l'auront au nom de Jésus Christ, en verset 10, et cet amour, consiste, non, point, en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé, et a envoyé son fils comme victime expiatoire pour nos péchés, la couverture de nos péchés, et nous dit, en verset 20, verset 20, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas, sans frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu, qu'il ne voit pas, il y a des gens, regardez un peu ici, peut-être, ceux qui écoutent à la radio, ou bien les gens qui regardent à la télé, il y a un précateur en Amérique, et ce précateur vient, et démontre qu'on a besoin de ceci, on a besoin de cela, il doit bâtir une chaîne, il doit faire ceci, il doit bâtir ceci, bâtir cela, et demandent des offrandes, il y a des gens ici, dans notre pays ici, et ils vont envoyer, leur, ils vont envoyer, leur argent, en Amérique, dans un pays pauvre, ils vont envoyer, de l'argent à un, à un télé, précateur, et dans notre pays ici, on dit qu'on veut bâtir ceci, on veut bâtir ceci, et leur mère sera dans leur poche, ils ne vont pas sortir la main, et on se demande, vous croyez que, regardez ces gens avant, pourquoi ne donnent-ils pas, ils donnent, une offrande de qualité, à un télé, les précateurs, mais quand, s'il s'agit de leur église, où ils sont nourris, ils n'ont rien à donner, c'est pourquoi, il ne faut pas faire comme ça, laissez les autres, les autres, à se nourrir, laissez les riches, ces pays riches, de dépenser pour eux-mêmes, ici, nous avons besoin, d'une grande église ici, est-ce que je vous parle ici, est-ce que je m'adresse, je m'adresse à vous, parce que je veux venir ici, et voir, une grande église, dans Lagos, Lagos Island, que ce soit, en temps de pluie, ou de soleil, nous allons acheter le terrain là, acheter le terrain là, et puis, nous aurons, oui, nous aurons, des étages ici, et le matin, et l'argent que vous envoyez, en Amérique, au Japon, et à Hong Kong, et vous contribuez, un grand montant, vous envoyez, en Israël, arrêtez cela, venez contribuer ici, c'est ici le lieu, on a besoin de l'argent ici, nous devons bâtir cette église, est-ce que je dois revenir ici, oui, je dois revenir ici, et nous allons montrer, l'amour pratique, pas l'amour théorique, l'amour pratique, et, si vous voulez donner l'offrande, il ne faut pas aller, changer, le, le, le stélipe, la livre, et, en, en français, ou bien, aller changer, et, la devise, que vous avez, amener, tel que la devise, amener cela, c'est ce qui va faire, l'oeuvre de Dieu, c'est ce qui va faire, l'oeuvre de Dieu, alors je vous revois comme des gens qui vont obéir à Dieu, je vous revois comme des gens qui vont s'aimer, qui vont s'aimer les uns les autres, nous aurons une grande église ici au nom de Jésus Christ, voyons chapitre 4 verset 20, qui dit, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et j'aime Dieu, j'aime Dieu, et qu'il raïsse son frère, c'est un menteur, je ne suis pas menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu, qu'il ne voit pas, et nous avons, de lui ce commandement, que, celui qui aime Dieu, il y a-t-il ces gens là, ce jour ici, il y a-t-il ces gens ici, que celui qui aime Dieu, aime aussi son frère, aimons-nous les uns les autres, et cet amour, ne sera pas un amour froid, un amour avant, un amour qu'on ne peut pas dire, si c'est là ou pas, en 1 Pierre 1, en 1 Pierre 1, verset 22, 1 Pierre 1, verset 22, ayant purifié, vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir, un amour fraternel, un amour sans, sans prétention, un amour fraternel, sincère, aimez-vous, adamant, les uns les autres, de tout votre coeur, qu'on soit en mesure de voir l'amour là, et qu'on le découvre dans le cas de chacun de nous, au nom de Dieu de Christ, 1 Jean 3, nous dit que notre amour doit être pratique, 1 Jean 3, nous dit que notre amour doit être tangible, aux petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Troisième point, le moment de dévotion, de faire des supplications de confiance devant Dieu, le moment de dévotion, nous prions, parce que nous voulons que nos prières soient exaucées, c'est que nous devons obéir à la part de Dieu, la part de Dieu qui nous montre, que l'amour de Dieu coule au travers de nous. En verset 19, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos coeurs devant lui, car si notre coeur nous, car si notre coeur nous condamne, Dieu est plus grand que notre coeur, et il connaît toutes choses. Regardez frères et sœurs, il parle de l'amour aussi, il a déjà parlé de la pratique de cet amour, et Jean le bien-aimé disait, frères et sœurs, nous parlons de l'amour, nous pouvons sentir l'amour, nous pouvons toucher l'amour, lorsque l'amour touche ton coeur, tu sauras que ça c'est l'amour, et si l'amour est attrayant, le petit maman saura que, quand l'amour est retiré, le petit maman sait que l'amour est retiré, si la femme retire son amour, le mari saura, si le mari retire son amour, la femme saura, tu peux sourire, mais ton amour peut dire que, mon amour, chéri, est-ce que j'ai dit quelque chose de mauvais, est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais, parce qu'on peut dire, qu'on reconnaît l'amour lorsqu'on le voit, et que si notre coeur nous condamne, Dieu est plus grand que notre coeur, ce qu'il veut dire, c'est que je vois mon frère là-bas, mon frère me voit venir, il voit combien, je suis très heureux, je suis content, il espère que je le dise, il espère que je le dis, bonjour, bonsoir, qu'avec joie, parce que c'est mon frère, mais seulement, il a passé, et mon frère se demande, quelque chose ne va pas, comme mon frère peut me passer comme ça, il n'y a pas de bonsoir, il n'y a pas de bonjour, c'est comme si je suis un vaurien, c'est comme je n'ai pas de valeur, comme je n'hésite pas, et ta conscience va te dire que, si notre coeur nous condamne, Dieu est plus grand, si ton coeur te dit, frère, ce n'est pas bon, soeur, ce n'est pas bon, regardez, comment tu t'es comporté, envers ce frère, la personne là, a un sentiment, la personne là, serait blessée, ce n'est pas la démonstration, de l'amour, alors, si tu, tu as négligé quelqu'un, tu as dénigré, déconsidéré, tu as minimisé quelqu'un, alors, la personne, s'est sentie, a senti la douleur, jusqu'à la moelle des autres, et ton coeur te dit, que ceci est mauvais, il ne faut pas courir, aller à la réunion, de prédiquer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton coeur te dit, que, au nom de Jésus, ceci ne va pas atteindre le ciel, si notre corps nous condamne, Dieu est plus grand, et Dieu, tout ce qu'il nous dit, c'est que, que tu reviennes, que tu dis, mon frère, je suis désolé, la façon dont, la personne peut dire, ah non, non, c'est rien, c'est rien, ne t'en fais pas, il peut dire ça, 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 c'est ce qu'on appelle, la témérité, non, non, pour moi, c'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est que tu as beaucoup de choses à faire, je disais que tu es très afféré, tu vas ton chemin, non, 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 ne te dérange pas, reste là-bas pour dire, non, non, je suis désolé, et tu restes là-bas, tu passes un temps, de qualité, pour effacer cela, de son cœur, que si notre corps nous condamne, Dieu est plus grand, alors si vous faites cela, Dieu va dire que, ça, c'est un vrai, un vrai, enfant, de Dieu, ça, c'est mon vrai fils, ma vraie fille, parce que tu as, rétifié cela, il ne faut pas laisser cela, rété, un an, deux ans, après, un an, tu viens que, il y avait, il fut un jour, en 1900, en 1999, je parle comme ça, et la personne va dire, donc, tu te rappelles, bien que, que ce soit 99, je me suis rappelé, il était vraiment, vraiment, je suis venu maintenant, pour, eh, eh, supplier, oui, oui, c'est plus tard que jamais, c'est mieux, tant que jamais, mais, qu'aujourd'hui, il ne faut pas laisser cela couler, mais, qu'on fasse ça aujourd'hui, maintenant, l'église est, est silencieuse, nous allons faire ça, et, le nouvel, le nouveau type d'amour, va couler, au nom de Jésus Christ, une fois, qu'on règle cela, avec le Seigneur, on va prier, je vous dis, que, des choses surnaturelles, vont commencer à se produire, dans votre vie, et, avant même, de mentionner, ce que vous aurez besoin, le Seigneur fera, tout au nom de Jésus Christ, et, voyons, verset, 21, Bien-aimés, si notre cœur, ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance, devant Dieu, si notre cœur, ne nous condamne pas, comme on vit, l'un avec l'autre, comme on a eu la bénédiction, pour l'un l'autre, comme on s'interagit, et que, si notre cœur, ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance, devant Dieu, quoique, que tout le monde dise, quoique, quoique, que ce soit, que nous demandions, nous le recevons, de lui, parce que nous gardons, ses commandements, et que nous faisons, ce qui lui est agréable, il va exaucer, votre prière, et c'est ici, son commandement, que nous croyons, au nom, de son fils, Jésus Christ, et que, nous, nous aimions, les uns, les autres, combien de fois, il répète cela, que nous nous aimions, les uns, les autres, c'est important, de répéter ceci, à maintes reprises, comme, il nous donne, son commandement, celui qui garde, ses commandements, demeure en lui, et Dieu en lui, et nous connaissons, qu'il demeure en lui, par l'esprit, qu'il, nous a donné, le Seigneur, va se rappeler, votre oeuvre, d'amour, en hébreu, chapitre 6, hébreu, chapitre 6, en verset 10, car Dieu, n'est pas injuste, pour oublier, votre travail, et l'amour, que vous avez montré, pour son nom, votre travail, votre amour, il y a, il y a, beaucoup, il y a, divers types, de services, il y a des responsabilités, si je n'ai pas fait ça, on dirait que, on dirait que, j'ai rétrogradé, pourquoi tu n'étais pas là, pourquoi tu n'as pas travaillé là-bas, que j'aille là-bas, sinon, c'est comme une obligation, que non, ceci, ce que Dieu ne va pas oublier, c'est le travail d'amour, comment, saura-t-on, que, quelqu'un, a, un, a, un travail d'amour, tout le monde peut le dire, quelqu'un nous visite, et, un, un enfant là, de deux ans, et la personne est venue, la personne veut prendre, la personne, la personne, le bébé peut voir, le visage de la personne, tu veux faire cela, pour dire que, j'ai apporté ton enfant, donc, je demande, est-ce que tu peux faire ceci, l'enfant même peut dire, si vraiment tu es content, si tu te réjouis, si tu aimes l'enfant, l'enfant même peut dire, voici, un travail d'amour, voici un geste d'amour, si vous faites des choses, pour les gens, la personne peut voir, si tu le fais, parce que tu dois le faire, ou bien, s'il y a la joie dans votre coeur, je suis content, d'être, je suis enchanté, de te servir ce jour, je suis, heureux, content, d'être, utile à toi ce jour, on peut le dire, quand on vient servir Dieu, le peuple de Dieu, qu'on vient avec le coeur, avec l'affection, avec l'amour, avec la joie que vous avez dans le coeur, que le Seigneur dit que, ça, c'est le travail d'amour, ce sera récompensé au nom de Jésus-Christ, c'est pourquoi, beaucoup de personnes disent que, oui, j'ai semé, cette graine, j'espère le fruit, je ne peux rien voir, Dieu aime celui qui donne avec joie, quand on fait l'annonce, maintenant, on va donner les dîmes, et offrandes, chaque fois, on va faire ceci, chaque lundi, on va faire ceci, chaque dimanche, on va faire ceci, chaque juillet, on va faire ceci, d'accord, qui fasse ça, et puis, et on fait sortir le tronc, et la personne là, ouvre son oeil, le tronc, ouvre le, et puis, il regarde, comme on te voit, pour qu'il ne dise pas que, je n'ai rien mis, donc, il y a, il y a un billet sale, déchiré, que, la marchande du pain, ne va, que la boulangère, ne va pas retirer de toi, ne va pas accepter de ta main, alors, tu prends ça, tu mets ça là-bas, c'est l'amour d'amour, tu vas donner le meilleur que tu as, tu donnes ton meilleur au Seigneur, et le ciel va te donner le meilleur au nom de Jésus Christ, donc, rappelons-nous, qu'on prêche, qui est le travail d'amour, on chante, vous chantez, alors, que ce soit une chanson d'amour, un service d'amour, vous surveillez, vous dirigez la cellule, que ce soit un travail d'amour, vous n'êtes pas là pour vous bagarrer avec les gens à la cellule, c'est là pour montrer l'amour, et les gens peuvent dire que, quand vous voyagez, vous n'êtes pas en ville, vous n'êtes pas là, la cellule, vous dites que, où a tel soeur, où a tel frère, quand vous revenez, deux semaines, ah, bon arrivé, ah, tu n'étais pas là le dimanche passé, ah, vraiment, on t'a manqué, la personne, la personne avait, le travail d'amour, je veux que votre service soit au travail d'amour, au nom de Jésus Christ, et Dieu, et dit, et Dieu, car Dieu n'est pas juste pour oublier votre travail, et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu, et rendant encore des services, au sein, je prie, que vous continuiez de le faire, au nom de Jésus Christ, revenons, à Jean, voyons, Jean 15, en Jean 15, évangile selon Jean, chapitre 15, je lis le verset 12 et 13, en Jean 15, verset 12, c'est ici mon commandement, est-ce que c'est le passé ici, est-ce que c'est le passé, qu'est-ce que c'est ici, c'est le présent indicatif, c'est pour aujourd'hui, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, verset 13, il n'y a pas de plus grand amour, que de donner sa vie, pour ses amis, qu'allez-vous donner, pour dire à quelqu'un, que je t'aime avec l'amour de Christ, de toute ferveur, je t'aime, vous devez donner une opinion, dès que vous regardez cela, vous retenez cela, j'ai raison, elle a tort, j'ai raison, il a tort, c'est ce que chaque fois que tu fais, quelqu'un doit lui enseigner cette leçon, quelqu'un doit l'enseigner, si je ne me tiens pas, elle ne saura pas qu'elle entend que j'ai raison, vous devez laisser la chose là, une autre fois, regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'elle a fait, vous devez laisser cela, parce que, si vous ne laissez pas ces choses, vous ne serez pas en mesure de vous aimer les uns les autres, Dieu merci, vous allez laisser cela, vous voyez, ces choses que vous portez, laissez-moi vous dire comme ça, quelqu'un a un sac, au dos, avec le sac au dos, un sac, le sac au dos, et puis accroché au cou, et il n'y a rien dans le sac là, quelqu'un a commis une autre offense, il a pris le sac là, il a pris le caillou là, j'étais dans le sac, une autre critique, la personne a pris ça, le caillou là, j'étais dans le sac au dos, une autre blessure, il a fait cela, je n'ai pas cela, comment on doit traiter un homme comme ça, et un autre caillou, tu as pris ça, tu as mis ça dans le sac, le sac là, va vous appesantir, des gens qui ont commis ces offenses, qui ont fait ces blessures, tu as mis ces cailloux dans le sac là, eux là, ils sont partis, ils menaient leur vie, ils progressaient, mais les cailloux dans ce sac, à ton dos là, tu auras très alloudi, que tel monsieur, telle fille, telle madame, tel monsieur, ces choses sont comme, un grand sac, à ton dos, mais ce soir, il faut ôter le sac là, il faut mettre le sac là, de côté, et ton esprit sera affranchi, ton coeur sera affranchi, ta vie sera libre, tu ne peux pas courir, avec ce sac là, à ton dos, mais lorsque tu mets ça par terre, tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, je vais aimer, à partir d'aujourd'hui, je vais aimer, vous allez faire le progrès, vous allez faire le progrès, et vous allez chercher quelqu'un, quelqu'un là-bas, quelqu'un là-bas, quelqu'un là-bas, vous décidez, que je suis chrétien, elle est chrétien, je vais à mon chemin, elle va à son chemin, après l'étude biblique, ce soir, va trouver la personne, et va la trouver, va le trouver que, c'est fini le jeu, je dis, c'est fini, alors il faut aller trouver quelqu'un là-bas, que tu as dit, il n'y a rien encore, il n'y a plus d'intégration, je dis, ce soir, que je vois, il y a des gens qui me driblent, que je vois votre visage, et je dis, ce soir, c'est lui, c'est la fin du jeu, il faut mettre le sac par terre, et faisons du progrès, vous allez faire le progrès, l'amour de Dieu, en vous, va couler au nom de Jésus Christ, tenez-vous debout, et puis le Seigneur, oui Seigneur, je le ferai, Seigneur, je le ferai, Seigneur, je le ferai, voici un nouveau jour, voici une nouvelle ère, c'est la période, c'est le moment, d'un nouvel amour, au parti, j'aurai la voix de la personne, délaissez cela, j'aurai l'aspect de la personne, délaissez cela, j'aurai l'attitude de la personne, délaissez cela, j'aurai le langage de la personne, délaissez cela, aimez-vous les uns les autres, voici le message que Dieu nous a donné, que Christ nous a donné, que vous aimez les uns les autres.